Le grand oral des grandes gueules. Avec Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Et un nouveau candidat à l'élection présidentielle, il vient de chez vous, c'est Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Il rejoint donc la liste des candidats, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, je crois que Jean Lassalle aussi est candidat. Xavier Bertrand, ça vous inspire quoi ? D'abord il y a la question du timing, parce que vous l'aviez vu, Xavier Bertrand, il avait conditionné sa candidature à l'élection présidentielle au fait qu'il regagne la région lors des prochaines élections régionales. Visiblement il a changé d'avis, on peut se demander pourquoi. Peut-être craint-il le rassemblement que nous avons su faire dans les Hauts-de-France avec les différentes composantes de la gauche, et je pense qu'il a raison de le craindre, parce que dans l'hémicycle régional depuis 2015, il n'y a plus de gauche, il n'y a que la droite et l'extrême droite, ça c'est un problème. La gauche était effacée pour un barrage à Marine Le Pen. Et donc on n'a pas l'intention d'en rester là, donc peut-être c'est une des raisons de son entrée en campagne, mais avant de venir, je lisais son interview au Point, qui a le mérite d'être assez détaillé, j'étais frappé par finalement la férocité antisociale des propositions qu'il fait. En quelque sorte, La République En Marche n'a pas trop à s'inquiéter, je les ai vus beaucoup s'agiter hier sur les réseaux sociaux, mais qu'il se rassure, il a l'intention à peu de choses près d'appliquer leur programme, et même de finir un travail qu'eux n'ont pas su terminer, puisque par exemple M. Bertrand a l'intention de faire travailler les Français plus longtemps, avec une réforme des retraites, veut poursuivre la baisse des dépenses publiques, tout le reste. Donc c'est banalement de droite, et finalement, Xavier Bertrand essaye peut-être de faire du macronisme à la place d'Emmanuel Macron. Donc ça ne nous inquiète pas ? Pas particulièrement, peut-être d'ailleurs même son entrée en campagne va permettre que dans cette situation où la Covid surplombe tout, et où la campagne donne l'impression d'être gelée, peut-être que ça va pouvoir enfin permettre de démarrer de la contradiction politique, le pays en a besoin. Ça, ça vous le regrettez ? Parce que quand même, on s'interroge aussi, se lancer dans la campagne présidentielle, ce que fait Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, est-ce que c'est vraiment le moment ? Est-ce que les Français ont l'intention à ça ? Le Covid est toujours là ? Est-ce que vraiment se projeter, c'est dans un an ? Bon, vous le savez comme moi, quand Jean-Luc Mélenchon était parti en campagne, quand nous avons commencé au mois de novembre, je me disais, est-ce que c'est le bon moment ? Bon, on vérifie aujourd'hui, autant de mois après, alors que Xavier Bertrand propose sa candidature, que c'est pareil. En fait, le bon moment, si le bon moment, c'est le moment où on est débarrassé de l'épidémie, je crains que ce n'est pas demain la veille qu'il y aura un bon moment. Mais on peut parler d'autre chose que de l'épidémie ? Non seulement je le souhaite, mais qui plus est, et ça il faut quand même le dire, c'est que la question de l'épidémie, elle est en fait éminemment politique. On aurait tort de considérer que notre adversaire, c'est simplement un virus, pardon, mais non. L'adversaire, c'est le virus conjugué aux décisions politiques qui ont été prises. Je cite trois exemples. On a manqué de masques, pourquoi ? Parce que des décisions politiques avaient été prises, de ne pas renouveler les stocks en pensant que le grand déménagement du monde et le fait que la Chine produise pour tout le monde, ça irait très bien. On manque de lits à l'hôpital. J'ai entendu M. Castex autre soir dire, on ne rouvre pas des lits en claquant des doigts. Très bien, mais quand il s'est agi d'enfermer, par contre, en claquant des doigts, ça allait très bien. La France a perdu 120 000 lits à l'hôpital public en 20 ans, sous l'effet des politiques de, comment on dit déjà, baisse des dépenses publiques, comme dit M. Bertrand par exemple. Et le vaccin, enfin... Il y a eu la gauche au pouvoir. Le vaccin, enfin, oui, mais une gauche qui a aussi beaucoup trahi, il faut bien le dire. Et le vaccin, enfin. Je veux dire, au début, on ne tire pas sur l'ambulance, on se dit qu'il y a un virus, les décisions sanitaires sont difficiles à prendre. Mais quand même, désormais, au bout d'un an, après avoir fait tant de propositions, il faut bien dire que M. Macron rate tout. Et qu'il y a une duplicité, que je veux redire à ce micro sur la question des vaccins. Vous avez d'un côté l'Organisation mondiale de la santé qui dit la pandémie est mondiale, donc le vaccin doit être un bien commun de l'humanité. M. Macron, avec un joli sourire souvent à la télévision, le répète lui aussi à souhait. Mais la réalité, c'est qu'il y a 15 jours, et ça n'est jamais dit, il y a 15 jours à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, la France et l'Union européenne se sont opposées à cette idée de vaccin bien commun et se sont opposées à la levée des brevets. Il faut dire une chose, c'est que même en période de pandémie, il y en a qui font du fric sur cette situation. On sait que Pfizer envisage 15 milliards de bénéfices en 2021 avec le vaccin. Il faut de l'argent pour faire un vaccin quand même. Oui, il faut de l'argent, mais vous savez que dans un pays comme la France qui a inventé le vaccin et où d'ailleurs plusieurs d'entre eux ont été déclarés dès qu'ils ont été trouvés bien commun, on a une pandémie mondiale, donc l'urgence, c'est de faire en sorte que véritablement nous puissions avoir accès au vaccin et que peu importe d'où qu'il vienne d'ailleurs, pas d'idéologie et pas de géopolitique avec le vaccin. Quel que soit le régime, que nous soyons d'accord ou pas avec lui, qui propose un vaccin sûr et efficace, il faut créer les conditions de le produire. Et je me permets juste de répondre et de dire en France on n'a pas de vaccin. Oui, et pourquoi ? On a un fleuron avec Sanofi en France. Mais quelle est sa politique ? Ils ont versé 4 milliards de dividendes à leurs actionnaires et dans le même temps supprimé 400 postes dans la recherche, fermé des centres de recherche. Nous sommes la risée du monde. Vous avez commencé vos propos en disant qu'en fin de compte toutes les propositions de Xavier Bertrand étaient antisociales. Donc pour vous, la réforme des retraites, c'est quelque chose d'antisocial. Mais je vais vous expliquer pourquoi, cher monsieur. En réalité, cette réforme des retraites ne vise qu'une chose, c'est faire travailler les gens plus longtemps. Selon le vieil adage, on vit plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps. La réalité, vous le savez comme moi, c'est qu'on vit d'autant plus longtemps qu'à mesure que le temps passait, que la médecine a progressé, mais aussi qu'on diminuait le temps de travail, l'espérance de vie a progressé. La vérité aujourd'hui... En tout cas, c'en est une. C'en est une, je vous l'assure, vérifiez-le. En tout cas, moi ce que j'observe, c'est que depuis des décennies, la productivité a considérablement augmenté dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a besoin de moins de travail humain pour produire la même chose, mais que les salariés, eux, ne voient plus la couleur de cette hausse de productivité. Pourquoi ? Parce qu'en 10 ans en France, 70% de hausse des dividendes versés aux actionnaires et seulement... Non mais c'est important, vous pouvez le balayer dans la verre de la main, mais c'est le sujet. Et 10% d'augmentation du salaire minimum. C'est un problème. Il faut organiser les conditions d'une meilleure répartition de la richesse produite entre tous. Ça bénéficiera d'ailleurs à toute l'économie. Et la diminution du temps de travail, c'est la vieille bataille historique pour cela. Depuis combien de temps, par exemple, en France, les travailleurs de ce pays n'ont pas eu une semaine de congés payés en plus ? Et pourquoi ? Ne produisent-ils pas assez de richesses pour cela ? Vous pensez qu'ils en ont assez ? Non mais il y a un moment... Vous parlez comme si, en fin de compte, tout le monde bossait dans les multinationales. Non, pas du tout. On est 20 à bosser. Nous sommes 20 à bosser dans l'entreprise. Je veux dire un truc... Je n'ai pas l'impression que mes salariés soient plus maltraités aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient travaillé beaucoup plus qu'avant. Je n'ai pas l'impression qu'on les paye moins qu'avant. Donc il y a un moment, il faut arrêter de prendre un exemple et nous, on ne distribue pas de dividendes à la personne. J'en suis d'accord. Il y a un moment, et la plupart des gens travaillent dans les petites entreprises. Les pourvoyeurs d'emploi aujourd'hui, ce sont les petites entreprises, pas les gens qui distribuent les dividendes. J'en suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est pourquoi vous ne m'entendrez jamais parler des entreprises en général. Parce que vous avez raison, la réalité que vous vivez, vous, comme artisans, commerçants, ce n'est pas celle d'une multinationale. Il y a plein de réalités qui sont différentes. En attendant, ce que je dis, parce qu'il faut bien avoir un diagnostic global, c'est que la richesse produite au global dans ce pays est très mal répartie. Et que d'ailleurs, augmenter les petites payes, mieux répartir la richesse, ça serait favorable à l'économie et à des commerces comme les vôtres. Que croyez-vous que feraient les petites payes qui gagneraient davantage d'argent ? Ils vont consommer, ils vont venir chez vous, ils vont réinjecter ça dans l'économie. Voilà ce que nous disons. Et sur la situation de l'emploi en France, regardez, on nous parle souvent des emplois non pourvus. En disant, voilà, finalement, presque les chômeurs seraient responsables de leur chômage. D'ailleurs, ils vont faire la réforme de l'assurance chômage qui vise à rendre plus difficile l'accès à l'indemnité. Mais moi, j'ai regardé les chiffres. Il y a en France quelque chose comme 300 000 emplois non pourvus pour quelque chose comme 7 millions d'inscrits à Pôle emploi. Donc même si vous mettez un coup de pied aux fesses à tout le monde, comme certains l'appellent de leur vœu, pour mettre tout le monde dans des cases vides, il vous reste une masse considérable de chômage. Alors moi, je vais vous dire une chose, dans ce pays... Je me pose la question tant que j'entreprise, je ne sais pas où ils sont. Je vous dis franchement, parce que moi, je ne fais que des CDI directs. Je ne fais jamais un CDD. CDI directs. Vous avez raison. Des CDI signés ne viennent même pas embaucher le premier jour. Donc il y a un moment, je veux dire, on peut me raconter toutes les farambules qu'on veut, mais moi, je le vis aujourd'hui sur le terrain tous les jours et je peux vous dire... Trouvons l'occasion de se mettre d'accord. La réalité que vous vivez, je ne la conteste pas. Évidemment qu'il y a des employeurs, comme c'est votre cas, qui ont des difficultés à embaucher. Moi, j'essaie d'analyser la situation dans sa globalité et je vous dis, même si on remplissait au sens où on ne manque pas de tâches à accomplir. Des tâches à accomplir, il y en a plein. Ce dont on manque, en revanche, c'est d'emplois créés, d'emplois pérennes. Vous dites, vous, monsieur, moi, je privilégie le contrat de droit commun qui est le CDI et c'est très bien, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, 80% des contrats qui sont signés, c'est des contrats courts, des contrats où vous disparaissez des statistiques de chômage pour un mois et puis vous y revenez. Donc, quand je parle de partage du temps de travail, c'est aussi une des solutions pour recréer de l'emploi dans ce pays. Joëlle D'Agosseri. Oui, j'aimerais revenir à l'année prochaine, enfin revenir, partir vers l'année prochaine, vers 2022. Vous parlez souvent de partage de richesse, très souvent à gauche. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire plutôt pour la création de richesse parce que j'ai l'impression qu'on va en avoir énormément besoin après le Covid de création de richesse. Et qu'est-ce que vous proposez dans ce sens-là ? Quel type de création de richesse ? Je vais vous dire ce qu'on propose pour créer de la richesse, mais d'abord, entendez une chose, c'est que de la richesse, ce pays en crée énormément. Et quand je parle de sa mauvaise répartition, vous voyez que notre pays aujourd'hui atteint un record de pauvreté, 10 millions de pauvres jamais atteints depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors on peut se dire la pauvreté est insupportable et s'il y a des riches, tant mieux pour eux. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un lien entre les deux, qu'on le veuille ou non. Victor Hugo disait c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Voyez-vous, madame, en 2020, en pleine pandémie, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Les milliardaires de ce pays ont engrangé 175 milliards d'euros de plus, soit deux fois le budget annuel de l'hôpital public, pendant que la France voyait beaucoup de ses enfants tomber dans la pauvreté. Donc première chose, mieux répartir la richesse entre tous. Je n'ai pas le temps de développer, mais une proposition que nous faisons. Une réforme fiscale pour mieux répartir l'effort. Que les petits payent petits, que tout le monde paye, mais que les petits payent petits et que les gros payent gros. Avec Jean-Luc Mélenchon, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, et ça fait beaucoup de monde dans ce pays, payeraient ainsi moins d'impôts. Maintenant, vous me parlez de la création d'activités. Je crois que tout le monde a compris que le grand défi du siècle, quoi qu'on en pense, et par-delà de nos désaccords politiques, c'est la question du changement climatique. Les scientifiques nous annoncent que nous allons connaître des crises qui, franchement, sont d'une bien plus grande envergure que celle de la Covid que nous connaissons en ce moment. Peut-être, malheureusement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une forme de répétition générale de ce qui nous attend par la suite. Alors, ce n'est pas hyper réjouissant dit comme ça, mais nous, ce que nous disons, c'est que la France a des atouts pour faire bifurquer son système économique et faire en sorte qu'on passe à la planification écologique. Nous voulons faire l'économie de la mer, la transition énergétique, la transition du modèle agricole pour en revenir à une agriculture paysanne relocalisée plutôt qu'à cette agriculture qui ruine la planète et les hommes qui font manger les gens. Nous avons des tas de choses intelligentes à faire et ça, ça crée de l'activité, de l'emploi et donc de la richesse aussi. Le climat, l'écologie, c'est effectivement l'un des grands thèmes d'aujourd'hui et de demain. Mais pourquoi faire confiance à la France insoumise ? Moi, à gauche, j'irais plutôt vers les écologistes directement plutôt que passer par la casse France insoumise. C'est la pente naturelle. Les écologistes ont été les premiers lanceurs d'alerte sur ce sujet et désormais, vous le voyez bien, face aux diagnostics scientifiques, quasiment tous les partis de l'échiquier politique se disent écologistes. Madame Le Pen se dit écologiste, Monsieur Macron se dit écologiste. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on n'est pas d'accord sur la manière de régler le problème. Avec la France insoumise, on propose une méthode. D'ailleurs, il y a une revue actuellement en librairie que nous mettons en circulation parce qu'on veut faire une campagne sur le fond, sur le programme et pas simplement sur la couleur de la cravate du candidat. Donc, c'est la planification écologique. Ça veut dire instaurer la règle verte dans la Constitution et faire en sorte que la France marche aux avant-postes de cette bifurcation et qu'elle mette en partage avec le monde entier ces pratiques. On n'est pas les derniers. La France est l'un des pays les plus vertueux en matière notamment de lutte contre le CO2. Alors, écoutez, la France, et ça aussi, il faut le voir, c'est qu'Emmanuel Macron est très habile. Il a récemment dit super, la France a atteint ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce que vous avez souvent oublié de dire, c'est qu'on les avait d'autant plus atteints qu'en avril dernier, par décret, il avait revu à la baisse l'objectif. Je veux dire, si vous voulez dire à des gens on a atteint l'objectif, rien de plus facile que créer les conditions de le baisser. pèse moins de 0,8% des émissions de CO2 dans le monde, donc c'est bien aussi de le dire. Je sais que l'on soit mieux placé dans le pays le plus pollué, le plus pollueur, que l'on soit mieux placé que d'autres, c'est vrai, néanmoins, vous le savez comme moi, si tout le monde vivait, si le monde entier vivait comme les Français, il faudrait 2,7 planètes pour que ça soit soutenable. Ça ne l'est pas. Alors, il y en a d'autres, il y en a d'autres, non mais, ce que je veux vous dire simplement, ayons ce débat un instant. Oui, il va falloir aller vers plus de sobriété, c'est clair. Vous me parlez, ça veut dire qu'il va falloir aller vers un modèle où on consomme moins d'énergie et moi je pense que sans faire de la... Comment ? Mais en le décidant, si on décide des politiques publiques par la planification écologique, je voyais que vous aviez un débat tout à l'heure sur la publicité, sur les SUV, il y a des tas de choses à faire dont il ne faut plus faire la promotion. Moi, ce que je crois... Il faut supprimer la publicité pour les SUV ? Évidemment. Moi, ce que je crois... On ne va pas supprimer les SUV alors directement. Mais la question mérite d'être posée. Quel est l'intérêt d'avoir un SUV dans les rues de Paris ? Vous pouvez m'expliquer, vous ? Moi, je n'en vois pas. Vous voulez interdire les SUV dans les grandes villes ? Non, mais attendez. La question se pose, en tout cas, d'aller vers un modèle plus sobre. Donc que des constructeurs automobiles ne produisent plus, par exemple, de SUV ou de grosses voitures. Et produisent d'autres choses plus écologiques, plus responsables, évidemment. Et la liberté du citoyen là-dedans ? Mais la liberté du citoyen... Vous savez, je vais vous dire une chose. On peut être en désaccord, mais alors qu'il est, qui aime les petits oiseaux et les arbres, c'est l'écosystème compatible avec la vie humaine qui est en cause. C'est-à-dire que par-delà nos désaccords politiques, par-delà nos désaccords de religion, nos différences sur la couleur de peau, toutes sortes de débats qui nous passionnent, ce qui va nous rattraper bientôt, c'est l'unicité qu'il y a entre nous sur le fait qu'on est tous dépendants d'un même écosystème et que si celui-ci tombe par terre, c'est la vie humaine qui est mise en cause. Donc, quand on parle de décroissance, vous m'interrogez là-dessus, moi je pense qu'en réalité, il y a des tas de domaines dans lesquels ça va devoir décroître, mais que par ailleurs, il y a des tas de domaines dans lesquels, de fait, ça va devoir croître. Il s'agit de bâtir une société de l'entraide, tout ce qui fait le soin à la personne, les services à la personne, ça va croître. Tout ce qu'ils considèrent la planification écologique, la transition agricole, dans l'absolu, ça va créer de la croissance, ça. Les services à la personne, c'est très bien, mais il faut de l'argent, il faut payer ces personnes qui vont aider les autres. Donc, il faut bien de la croissance, on a plein de l'argent dans ce pays. Je vois beaucoup de dépenses, je ne vois pas les recettes. C'est l'État qui prend en charge. Les dépenses, Olivier Truchot, ça avait été chiffré en 2017 dans notre programme à 100 milliards d'euros. Et tout le monde nous disait quoi, 100 milliards d'euros ? Mais ils sont fous. Et puis, M. Macron est arrivé et il a fait un plan de relance à combien, rappelez-moi ? 100 milliards d'euros. Et là, on ne lui a pas dit c'est absolument fou. Qui va d'ailleurs aider des projets écologiques. Tout est question de volonté politique. Voilà ce qu'il faut dire. Et il y a un sujet qui nous occupe beaucoup qui est celui de la dette publique, par exemple. Mais vous savez que cette dette, aujourd'hui, il faut le dire, si on considère qu'on doit courir après pour la rembourser, il faut dire concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on dit aux générations futures vous allez vous lever le matin avec un projet, franchement bon courage pour être enthousiasmé par celui-ci, c'est de vous arracher au boulot pour rembourser la dette. Vous avez une planification écologique à faire sans quoi tout va tomber par terre, mais pour ça, il faut investir de l'argent, vous ne pourrez pas le faire. Je n'en suis pas d'accord. Et il y a des solutions sérieuses, méthodiques. Moi, j'en ai assez qu'on balaye d'un revers de la main ce que nous proposons comme si ça n'était pas sérieux. Vous pouvez être en désaccord, mais ne pas dire que ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, les dettes, on en a déjà annulées. Qui se rappelle qu'en 1953, on a décidé d'un trait de plume d'éponger 50% de la dette de l'Allemagne et ce qu'on a dit, ce n'est pas sérieux ? Qui entend que désormais la Banque Centrale Américaine, la Fed, les Américains, pas l'Union Soviétique, viennent de racheter 2300 milliards de titres de dette publique. Donc, quand on dit annuler la dette, soyons sérieux, il s'agit de dire qu'on a une Banque Centrale Européenne qui peut racheter aux États directement les titres de dette et les classer en dette perpétuelle. Comme ça, on se donne de la respiration et on peut faire la planification écologique, relever la tête et donner un horizon à la France. Bon sang, on est un grand pays, on sait faire plein de choses. Donc, allons-y, c'est le moment. Maxime Liedot. Non, moi, il y a un autre sujet sur lequel vous êtes exprimé aussi. On a beaucoup parlé d'un syndicat étudiant qui s'appelle l'UNEF qui a organisé des réunions et je suis surpris des réunions non mixtes, racisées, etc. J'ai toujours été surpris par la position et par surtout l'évolution de la France insoumise. Moi, j'essaie juste de comprendre comment vous êtes passé de les réunions syndicales qui font le tri de manière raciale me posent un problème évident à finalement, on peut comprendre, etc. Sinon, par clientélisme, par soumission, par récupération politique. Adrien Katenas. Comme je veux croire à l'honnêteté de votre question, je vais vous répondre sur la manière dont je vois les choses. D'abord, je considère que le débat qui nous occupe aujourd'hui sur la question de l'UNEF pour moi est d'abord le débat sur la demande de la dissolution de l'UNEF. Je vais vous répondre à votre question mais je crois que demander la dissolution d'un syndicat étudiant historique dans un moment en plus... Il représente 2% des étudiants. Oui, mais dans un moment... Il a été historique qu'aujourd'hui, il est minoritaire. Mais qui les défendent beaucoup et dans un moment où il est trop chaud, vous le savez, tous les soirs, tous les soirs, les étudiants font la file d'attente devant les banques alimentaires. Demandez la dissolution... Parce que moi, c'est un vrai sujet, j'en ai discuté. Quand est-ce que vous avez vu par exemple l'UNEF, alors moi j'aurais adoré par exemple qu'ils envoient un mail à toutes les universités qu'ils fassent une sorte de cahier d'oléances et qu'ils fassent un peu de publicité sur ça. Moi, si vous voulez, malheureusement, je n'ai pas vu l'UNEF au premier plan mais continuez sur l'exemple des questions raciales parce que je veux comprendre l'espèce d'évolution qui vous traverse. De quoi s'agit-il ? Moi, il y a une chose que j'ai comprise à mesure du temps, c'est qu'il y a des réunions qui s'organisent comme ça a toujours existé sur le type de groupe de parole. Il ne s'agit pas de dire qu'un syndicat fonctionne en non-mixité ou que des décisions sont prises en excluant telle ou telle. Il s'agit de dire, et vous allez bien comprendre que c'est finalement assez simple, il s'agit de dire qu'il y a des gens qui subissent des discriminations, par exemple des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles qui décident d'en parler entre elles. Ça ne veut pas dire que par principe elles refusent les hommes ou qu'elles les excluent. De la même manière, il y a des gens qui subissent le racisme qui ont besoin de se retrouver pour en parler entre eux. Et de ça, de groupe de parole, comme ça existe dans plein d'autres organisations, on est passé de groupe de parole à au secours des réunions interdites aux Blancs. Et ce petit schéma qui finalement fait le jeu de l'extrême droite procède d'une grande diversion. Voilà, je veux le dire. On ne demande pas par exemple à l'union des étudiants juifs de France délire en leur sein un musulman pour faire acte du républicanisme. C'est ridicule. Ça ne vous gêne pas que l'universalisme devienne l'exception et la séparation la... Non, 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 non. Parce que ce n'est pas la première fois, si vous voulez, que l'UNEF vient dans ce genre de dérive et qu'un parti comme le VAUDE qui pendant un temps comportait et avait un leader qui était à peu près républicain qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon qui en 2015 disait que l'islamophobie n'était pas appropriée, qui ne voyait pas de problème, le signe des appels à la marche contre l'islamophobie et là, vous tombez de nouveau dans les meilleures choses donc je vais essayer de vous répondre. Vous savez, dans le débat séparatisme à l'Assemblée nationale, nous avons été les seuls à tenir une ligne républicaine laïque jusqu'au bout. Pardon, monsieur, mais la république et la laïcité, ce ne sont pas juste de jolis mots pour venir stigmatiser toujours les mêmes. Non, non, mais... Ça, c'est important de le dire. Il y a toutes sortes de personnes qui donnent des leçons de laïcité et des républiques qui en réalité sont les premiers tartuffes. J'en cite deux sur votre plateau. Monsieur Darmanin et madame Schiappa qui ont décidé de mener maintenant une guerre contre Europe Écologie-Les Verts sur l'affaire de Strasbourg. Oui, mais personne ne s'interroge sur le fait de savoir pourquoi à Strasbourg on peut financer les cultes du Concordat. Oui, mais attendez, vous faites les réponses avant les questions, mais juste... Non, mais c'est pour répéter toujours les mêmes. Je répète les mêmes choses, mais n'empêche que ce n'est pas dit. Vous l'avez dit, vous, à monsieur Darmanin ? Je vais lui dire. Parce que la France insoumise a proposé un amendement dans la loi principe républicain pour abroger le Concordat d'Alsace-Moselle. Vous ne trouverez jamais un élu de la France insoumise d'accord pour qu'on subventionne des cultes quels qu'ils soient. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas accepté ? Si on avait abrogé le Concordat d'Alsace-Moselle, il n'y avait même pas de débat parce que subventionner les cultes n'était pas possible. Merci Adrien Caténas d'être passé par le Grand Oral des GD. Merci de m'avoir invité.